très bien les amis nous allons créer nos utilisateurs dans zabbix alors j'ai créé deux groupes je vais créer un seul utilisateur je vais vous laisser créer le deuxième utilisateur vous allez affecter cet utilisateur à l'autre groupe et ensuite vous allez vous connecter avec les identifiants et mots de face de cet utilisateur sur zabbix et vous me dites ce que vous constatez alors on va déjà le faire avec un utilisateur donc pour ce faire on va donc créer notre utilisateur configuration et là je vais me rendre dans utilisateur donc ici alors je suis pas sur le c'est utilisateur ici par défaut nous avons admin ici on peut le cloner mais je vais créer un utilisateur je vais l'appeler on va dire ici infra on va mettre comme ça infra ensuite le groupe je m'en vais chercher dans la liste des groupes je vais prendre ici infrastructures mot de passe alors lorsque l'utilisateur va se connecter quelle sera la langue qui sera appliquée à son profil on peut modifier ça ici moi je laisse par défaut la langue système pareil pour le fuseau horaire on peut personnaliser on peut avoir un utilisateur qui se trouvait dans un autre pays sachant que voilà nous sommes sur un front end endings ça veut dire qu'on peut se connecter voilà sur ce serveur des puits à navigateurs web où que l'on soit donc forcément si moi je me trouve par exemple au canada je vais mettre le fuseau horaire du canada pour que l'utilisateur qui fait le monitoring depuis le canada est uniquement les logs avec bien sûr les horaires du canada c'est ça en fait pareil pour le thème par défaut vous pouvez aussi l'appliquer pour un utilisateur vous pouvez activer la connexion automatique vous avez ici l'auto déconnexion 15 minutes par défaut je peux changer le taux de rafraîchissement ici dans toutes les 30 secondes ligne par page 50 voilà l'url après connexion où est ce que je veux atterrir lorsque je me connecte voilà moi je veux atterrir par exemple sur le dashboard voilà c'est tout donc avec ça vous avez ici médias type de média vous avez les permissions ici je vais donc récupérer le rôle ici et voilà je vais aller chercher mon rôle donc rôle moi j'ai dit que c'était rôle admin rôle achat alors je n'ai pas mis rôle infra oula donc on va créer rapidement c'est vite fait donc pour le rôle infra on a rôle utilisateur ici hop je vais venir sur créer rôle et là on va mettre ici une fois tu rolls et là je mets admin c'est tout donc utilisateur on va recommencer et là j'ai dit infra hop voilà le groupe infrastructures hop mot de passe voilà la langue je peux mettre l'anglais fuseau horaire comme on a dit le thème je peux mettre sombre ça ça sera juste pour tester dans les permissions je vais aller chercher mon rôle hop voilà et donc je peux voir le récap du rôle ici donc pour supprimer le rôle vous venez ici vous cliquez donc comme j'expliquais précédemment ça c'est juste pour voir les rôles qui sont attribués ici mais quand je disais qu'on peut modifier c'est parce qu'on peut venir ici on supprime ou alors on remplace si vous voulez donc voilà il fait comme ceci et je peux voir le récap du rôle ici si ça me convient j'applique les modifications si ça ne me convient pas je supprime je m'en vais faire les modifications dans rôle utilisateur et ensuite je reviens sélectionner ici ou sinon je laisse ici sélectionner et je m'en vais faire les modifications très bien je vais donc pouvoir valider ça utilisateur oh qu'est ce qui manque tout est bon ajouté hop alors l'utilisateur existe déjà ok je l'avais créé hop voilà je vais actualiser un petit coup utilisateur donc je viens ici alors je ne le vois pas ici donc c'est normal parce que regardez je suis filtré sur zabbix administrator donc je vais mettre ici tout et je peux voir un froid ici est ce qu'il est connecté non donc là si je lance un autre navigateur se connecter comme ceci voilà il a infra très bien donc voilà j'ai le thème sombre ici on peut du coup voir qu'on a quand même accès à pas mal de choses pour faire une administration donc on a le minimum pour administrer notre serveur et ici si j'actualise un coup regardez je vois qu'il est connecté depuis 14 54 parfait donc voilà je vous laisse faire les mêmes manies pour l'autre utilisateur bien sûr vous allez mettre cet utilisateur dans le groupe achat donc voilà nous en avons terminé avec ce petit module je vous dis à tout de suite vous poursuivre une autre formation merci